Générique ... Bonsoir. Dans les titres du JT de ce 18 novembre, alerte à la pollution dans le département, la péfecture appelle les automobilistes à lever le pied. Qui a tué le juge Renaud ? Dans un livre qui vient de sortir, le fils du magistrat penche pour la thèse de l'assassinat politique. Enfin le loup dans sa tanière, les rugbymen lyonnais discuteront ce samedi leur premier match dans leur tout nouveau stade. Trois jours, que cela dure, le seuil d'alerte à la pollution a été activé dans le bassin lyonnais et le nord-Isère. Des mesures de restriction de vitesse ont dû du même coup être mises en place par la préfecture. Comment expliquer ce phénomène qui tend à se multiplier ces derniers mois ? Les précisions de Jean-Marc Roffat. Les conditions anticycloniques sur la région lyonnaise expliquent le pic de pollution avec un dépassement du seuil d'alerte depuis jeudi. Ces conditions météo favorisent la stagnation des polluants près du sol. Nous observons depuis le début de la semaine une montée progressive des niveaux de particules. Ces particules sont émises essentiellement par le trafic routier, notamment par les véhicules diesel non équipés de filtres à particules, également par les systèmes de chauffage. Les analyses faites ce vendredi confirment les fortes taux de pollution. Nous sommes à Genasse. Nous constatons des fortes taux de poussière dues à la rocade qui se situe juste à côté. Donc le trafic autoroutier est responsable de ce fortes taux de poussière. Pour essayer d'amoindrir ce pic de pollution, le préfet a pris un arrêté dès le 16 novembre pour réduire la vitesse de 20 km heure sur les voies principales. Le tout est accompagné de contrôles radars pour sensibiliser les usagers de la route. Ces mesures sont au bénéfice de la santé publique. Donc nous, le but, c'est de faire ralentir les gens par notre présence et par des contrôles de police où nous verbalisons les personnes qui ne respectent pas cette baisse de la vitesse. Il est important de savoir que vous risquez une amende de 22 euros si vous ne respectez pas l'arrêté préfectoral par rapport à ce pic de pollution. Ici, par exemple, il faut rouler à 70 et non plus à 90 km heure. Comme la météo va être identique ce week-end, le bon réflexe, c'est de lever le pied. Près d'une centaine de kilos de résine de cannabis a été saisi ce mercredi par la brigade des douanes de Lyon. L'interpellation s'est déroulée peu avant 3h du matin à hauteur du péage de Revantin-Vaugry. Un homme d'une quarantaine d'années a été interpellé. Selon ses dires, il revenait de Barcelone et se rendait à Bruxelles. Le montant de cette saisie s'élève à près de 200 000 euros. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Vienne. Fait d'hiver toujours, nous vous en parlions hier. Un atelier de réinsertion des Restos du Coeur à Francheville a été cambriolé. Pour l'essentiel, il s'agit de matériel de jardinage. Sachez que c'est la deuxième fois que ce local est victime d'un pillage. Pour les bénévoles de l'association, c'est l'incompréhension. Il y a surtout un sentiment de colère. Et surtout, c'est un nav pour mes salariés qui se retrouvent sans leur outil de travail dont ils ont besoin pour leur réinsertion. C'est d'autant plus scandaleux et révoltant. Les Restos du Coeur, c'est quand même pour les gens les plus nécessiteux. Voler ces gens-là, c'est affreux. On va rapidement se rééquiper et prendre des mesures. Et on va le travailler. Non, ce n'est pas trop ça. Mais ça représente un coût, ça c'est sûr. En politique, pas de septième mandat pour Jean-Jacques Quéran, le président socialiste de la région Rhône-Alpes, a annoncé aujourd'hui qu'il n'était pas candidat à sa propre succession dans la septième circonscription du Rhône. Il dit vouloir passer le relais et se concentrer sur son rôle à la région. C'est Hélène Geoffroy, conseillère générale de Vauvlin, qui devrait donc se présenter en juin prochain. J'ai été réélu à quatre reprises et je souhaite maintenant passer le relais, passer la main. D'autant que la région prend de plus en plus de place dans la vie quotidienne des Rhônes-Alpes. Et notre objectif avec François Hollande, c'est de donner à la région plus de responsabilités parce que la réforme de l'État, la réforme de la France passe aussi par plus de pouvoir aux régions. Donc moi, en tant que président de région, je serai à ma place pour exercer ces responsabilités. Crimes crapuleux ou crimes politiques. Le fils du juge Renaud assassiné le 3 juillet 1975 à Lyon privilégie la deuxième thèse. Francis Renaud vient de sortir un livre aux éditions du Rocher, un ouvrage dans lequel il met en cause clairement la participation du SAC, le service d'action civique. Félix Thomen l'a rencontré. Il est 2h42 du matin le 3 juillet 1975 lorsque le juge Renaud, grande figure de la magistrature lyonnaise, est assassiné ici dans la montée de l'observance de deux balles tirées dans la nuque à bout portant. 36 ans plus tard, son fils sort un livre « Justice pour le juge Renaud », avant tout pour réhabiliter la mémoire de son père. Peut-être que l'impunité de son assassinat jette un doute finalement sur l'honnêteté du personnage. Et donc ça donne lieu à toutes sortes de commentaires. et aussi parce qu'il y a une sorte d'inversion des valeurs et ce qu'il représentait exactement, le shérif, l'homme assez implacable qui a incarné la loi, c'est une valeur qui est un peu décotée aujourd'hui. Celui que l'on appelait le shérif, connu pour ses gros cigares, son côté playboy et ses méthodes peu orthodoxes, a livré tout au long de sa carrière une véritable guerre au grand banditisme. L'une de ses dernières enquêtes, celle qui l'aura peut-être menée à sa mort, montrait une corrélation entre le SAC, le service d'action civique, une officine alors au service du parti gaulliste, et le braquage de la poste de Strasbourg en 1971, revendiqué par le gang des Lyonnais. On peut penser que le gang des Lyonnais qui revendique ouvertement ce hold-up à l'époque, s'est mis au service du SAC à un moment donné. Mon père a découvert ce phénomène et je pense qu'on l'a éliminé pour qu'il ne remonte pas au commanditaire de ce hold-up. Alors que le film d'Olivier Marchal, Les Lyonnais, qui retrace l'épopée romancée du gang du même nom, sort sur les écrans le 30 novembre, ce livre vient alimenter un peu plus le fantasme autour du lion trouble et obscur des années 70. Les familles adoptantes d'enfants haïtiens ont prévu de manifester demain à Paris devant le ministère des Affaires étrangères. Elles dénoncent la législation en vigueur et réclament l'intégration pleine et entière des enfants haïtiens adoptés depuis 2009. Réunis en collectif et la veille de la journée internationale des droits de l'enfant, ses parents se battent aujourd'hui pour que soit reconnue l'égalité de leur enfant aux yeux de la loi. Si jamais nous, les parents d'enfants tels que ma fille par exemple, nous arrivons à mourir, eh bien elle n'a plus rien. Elle va à la DAS. C'est-à-dire qu'après avoir passé du temps en orphelinat, ses enfants donc n'auraient plus rien. Ils iraient à la DAS parce que les grands-parents ou même les frères et sœurs qui sont au sein de la même famille n'ont aucun droit. Nous, nous leur apportons une sécurité affective à nos enfants. Mais une adoption plénière, ça leur garantit une sécurité juridique. En rugby, repoussé en raison d'une épidémie d'Oréion, l'inauguration du nouveau stade du Loup aura finalement lieu demain. Et qui dit fête, dit normalement, beau spectacle. C'est ce qu'on espère en tout cas. Les Lyonnais reçoivent Toulon, actuel 4e de Top 14, Émilie Deschamps. On a hâte de s'approprier vraiment cette enceinte, de sentir une ferveur derrière nous, qu'on se sente chez nous. Le Loup est enfin à la maison. C'est face à une prestigieuse équipe de Toulon que les Lyonnais feront leur premier pas dans leur Matmut Stadium. Une deuxième journée de challenge européen sans trop de pression qui va permettre aux joueurs d'ajuster leurs repères dans cette nouvelle enceinte de 8000 places. On le découvre. Après, c'est aussi se servir de ce match pour prendre nos repères. Mais c'est vrai que de ce côté-là, on partira à égalité avec Toulon. La vie en main était chez nous, mais c'était le stade de la ville. On est chez nous, chez nous, avec un produit qu'on a construit. Donc on a vraiment 100% d'engagement. Et c'est la traduction de 15 mois de travail. Après trois semaines de repos forcés et une défaite à Newcastle, le match face à Toulon est l'occasion rêvée de retrouver le rythme. Avant une semaine qui ne comptera pas moins de trois matchs de championnat, à Bayonne, puis face à Montpellier et Perpignan. Car si les Lyonnais ne veulent pas gâcher la fête demain, la priorité reste clairement le championnat et le maintien en top 14. On n'a pas envie d'être ridicule, loin de là. Et on veut gagner, forcément. Mais ça reste que le challenge. Et je m'en tirerais si je vous disais que c'était l'objectif prioritaire. Non, non, non. L'objectif, c'est vraiment cette semaine à trois matchs où il faut à tout prix gagner le plus de matchs possibles sur cette semaine-là. Le renfort du demi-de-mêlée sud-africain Touise Desbruines, joker médical de Brice-Salobert, ne sera donc pas de trop pour aborder un programme bien chargé. Mais avant cela, place à la fête. Coup d'envoi de l'Ou-Toulon, demain à 20h45. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM. Sous-titrage Société Radio-Canada